Il a été rapporté dans la Sunna al-Nabawiyya beaucoup d'achadith traitant de la noblesse du rang de celui qui apprend le coran et il suffit comme dalil comme preuve ce que ce qu'a dit la consomme de l'âme 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 à ce qu'il y a eu des des conseils et ont dit que l'âme a eu dit avec plaisir d'avoir Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, il sera dit à celui qui a mémorisé le Coran, donc ce hadith, mes frères et soeurs, nous motive à la mémorisation du Coran. Et les ulama, ils ont dit sahibu le Coran, ils ont dit la personne qui a mémorisé le Coran, c'est celui tout d'abord qui l'a mémorisé et ensuite qui a mis en application. Donc après qu'on ait vu l'istiaza, comment réciter l'istiaza de manière sahih, et également surat al-Fatiha, on va aujourd'hui enchaîner avec surat al-Nas. Alors pourquoi commencer par surat al-Nas alors que c'est la dernière ayah du Coran, et le Coran commence par surat al-Baqarah. Al-Baqarah, c'est la deuxième surat du Coran, surat la vache, la deuxième surat du Coran après surat al-Fatiha. Car les ulama nous ont conseillé de commencer par les petites soeurs, d'accord, les ulama nous ont conseillé de commencer par les petites soeurs afin de s'habituer à la recitation du Coran. Donc Allah azzawajal, il dit dans cette surat, Bismillahirrahmanirrahim. Donc il a déjà été précédé, on a déjà vu comment réciter al-Basmanlah comme il se doit. Ensuite Allah azzawajal dit dans cette surat, Alors dans cette surat, dans cette ayah, il y a plusieurs erreurs qui sont souvent faites. Tout d'abord, le mot Qul. Beaucoup de personnes le prononcent Qul. Et ça c'est une très très grande erreur. Car en disant Qul, on a changé le mot, d'accord, on a changé le sens du mot. Qul et Qul, c'est différent. Qul et Qul, c'est différent. D'accord, Qul, ça veut dire mange. Quant à Qul, quant à Qul, ça veut dire dit. Donc Allah azzawajal dit Qul, A'udhu, également aussi, sur ce mot, il y a certaines erreurs qu'ils ont faites. Le Ayn, d'accord, qui se trouve, c'est une lettre qui, son point de sortie se trouve dans la gorge. Beaucoup de personnes ne le prononcent pas bien. Et il y a une manière de savoir où est le point de sortie d'une lettre. Pour savoir le point de sortie d'une lettre, il vous suffit de mettre avant cette lettre le alif. Et ensuite, de mettre, d'accord, cette lettre, au-dessus de cette lettre, une soukoun. Donc pour savoir le point de sortie du Ayn, on va faire Aï, Aï. Et on voit que la sortie du Aï se trouve, donc son point de sortie se trouve dans la gorge. Par exemple, pour savoir le point de sortie du Qof, on dira Eq, Eq, d'accord. Donc, la manière sahih, la manière authentique de le prononcer, c'est Qul A'ouzou, d'accord. Et le ZEL, comme on l'avait dit dans l'Isti'Aza, le ZEL, on place la langue, d'accord, entre les dents à l'avant. Qul A'ouzou bi-robbi-n-naas. Et aussi, le Ra, ici le Ra, donc le Ra, il sera mufakham, car il est maftouh, d'accord. D'accord, comme on avait oublié de le préciser, d'accord, dans les vidéos précédentes, que le Ra, il est mufakham, il est mufakham, s'il est maftouha, s'il vient avec une fatha. Mais quand il vient avec une casera, il ne sera pas mufakham. Donc, Qul A'ouzou bi-robbi-n-naas. Alors là, on a une shedda sur le bas. Bi-robbi-n-naas. On a une shedda sur le bas. Et ensuite, on a également une shedda sur le noun. Et le noun, quand il y a une shedda sur le noun, on va faire une runna. D'accord, une runna, c'est-à-dire que le son va passer par le haut du nez. Le son va passer par le haut du nez. Donc, ça fera... Qul A'ouzou bi-robbi-n-naas. D'accord, le son va passer par le haut du nez. Et ensuite, on a un med. On a un med. Donc, le med, c'est deux temps. Qul A'ouzou bi-robbi-n-naas. Et si, d'accord, on s'arrête, si on s'arrête après le med, ça veut dire que le med, il est exposé à une soukoun. Car en langue arabe, on ne s'arrête pas sur une lettre mutaharika. On ne s'arrête pas sur une lettre mutaharika, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas sur une fatha ou une kasra, sauf en cas exceptionnel. Donc, le med bil-alif, là, ça veut dire qu'il est exposé à une soukoun après. Car en langue arabe, en général, on s'arrête sur la soukoun. Donc, quand le med est exposé à une soukoun, c'est-à-dire qu'il est suivi d'une soukoun, on a trois manières de s'arrêter. Donc, c'est soit on s'arrête, d'accord, en deux temps, c'est-à-dire qu'on fait Deux temps, ou quatre temps, Ou en six temps, D'accord, on a le droit de s'arrêter ou en deux temps, Ou en quatre temps, ou en six temps. Après, la deuxième ayah, Allah a.s.w. dit D'accord, donc, D'accord, donc, D'accord, donc, Il y a un med après le mime. Alors qu'ici, il n'y a pas de med. C'est Et dans Pareil, donc, on a le droit de s'arrêter. Il y a une runnah, d'accord, on prolonge bien la runnah qui est dans le haut du nez. Et ensuite, on a le droit de s'arrêter en deux, ou quatre, ou six temps. Après, Allah a.s.w. dit Donc, ilahi, après le lam, on a un med bil alif. Donc, le med bil alif, ici, il est de deux temps. Ilahi, n'as. Et donc, dans le nas, comme précédemment, d'accord, on a une runnah. Et on a ensuite un med qui est suivi d'une soukoun. Donc, on a le droit de s'arrêter en deux temps, d'accord. Si on s'arrête, bien sûr, si on continue la ressultation, on dira Ilahi, nasi, minel, minel, mii, charri. D'accord, si on continue la ressultation, on prononce la kasra. Mais généralement, on s'arrête. Généralement, on s'arrête. Donc, si on s'arrête, c'est une soukoun. Donc, on a le droit de s'arrêter en deux, quatre, ou six temps. Donc, après, ça, c'est la aya. Après, il vient la aya. Donc, cette aya, donc, ça, c'est la aya, on va dire, la plus difficile de cette surah. Car tout d'abord, on a un mime avec un nun, d'accord, qui est sa'kin. Un nun avec une soukoun. Et après, il y a un shin. Donc, là, on va faire irfa. On va faire irfa, c'est-à-dire qu'on va un peu cacher le nun. Mishar, d'accord, on va un peu cacher le nun. Et après, le shin, on a un ra, mouchadded avec une kasra. D'accord, donc le ra, quand il vient avec une kasra, il est murakak. C'est-à-dire qu'il est doux, il n'est pas comme bi-robbi. Bi-robbi, on avait dit qu'on essaye de le faire, moufakham, emphatiquement. Mais là, c'est le contraire. On va essayer de le faire minutieusement. Donc, ça fera, mi-shar-ti-l-was-wa-sil-khan-nas. D'accord ? On devra le prononcer ainsi. Donc, ne surtout pas faire, c'est de rouler la langue. Beaucoup de personnes, ils roulent. Mi-shar-ri, mi-shar-ri. Ils roulent beaucoup la langue et ça, c'est pas bon. Et d'autres personnes, ils ne font pas du tout être tardides. Ils ne font pas du tout le roulement. Et le roulement, ça fait partie de la sifade du ra. Mais, il ne faut pas qu'il soit trop prononcé. Donc, faire, mi-shar-ri, 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 ça également, c'est une erreur. Mais, il faut qu'il y ait un tout petit roulement qui ne soit pas trop prononcé. Mi-shar-ri, l-was-was-il-khan-nas. Et donc, el-khan-nas, c'est pareil que el-nas. D'accord ? C'est pareil que el-nas. Donc, si on continue l'arrestation, on dira... Donc, si on continue l'arrestation, on dira comme ça. Mais si on s'arrête, alors ça veut dire que le Mede, il sera suivi d'une soucoune. Donc, on aura le droit de s'arrêter en 6 temps, en 4 temps ou en 2 temps. Donc, on aura le droit de faire... Khan-nas, d'accord ? 4 temps. Khan-nas, 6 temps. Et Khan-nas, 2 temps. D'accord ? Donc, après, on a... Allah-ri, yu-was-wi-sou-fi-sou-fi-sou-dou-rin-nas. Donc, Allah-ri, yu-was-wi-sou-fi... Sur le Fi, faire attention, il y a un Mede. Donc, il faut le prolonger. Il y en a beaucoup qui font... Allah-ri, yu-was-wi-sou-fi-sou-fi-sou-dou-rin-nas. Non, ça, c'est une erreur. Mais on doit dire Fi, car il y a un Mede. D'accord ? Mede, harakatein. Il y a un Mede de 2 temps. Après, il y a le Sode. Donc, le Sode, ça fait partie des lettres, d'accord ? Qui sont Al-Isti'la, c'est-à-dire des lettres qui sont assez fortes. D'accord ? Des lettres qui sont fortes, car il y a des lettres qui sont fortes en arabe, et des lettres qui sont... S'il y a des lettres qui sont fortes, il y a des lettres qui sont plus faibles. Donc, le Sode, il faut le prononcer de manière... Forte. Sou. Et après, il y a le Del. Le Del, c'est une lettre qu'on prononce moins fort. Donc, beaucoup de personnes ont du mal à faire cet enchaînement. D'accord ? Ils font... Ils disent, par exemple... Soit ils disent Suduri. Donc, ils ont changé le Sode en Sine. Soit ils disent Suduri. Donc, ils ont gonflé le Del. Donc, ça, c'est une erreur. Il faut que le Sode, il soit gonflé. Mais par contre, le Del, il soit fait minutieusement. Donc, ce sera... Sudou, 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 Sudou. Allévi, yuwaswi, soufi, Suduri, Nas. D'accord ? Et Nas, pareil. Toujours à un mètre de temps. Quatre temps ou six temps, si on s'arrête. Et toujours la runa, d'accord ? Qui est sur le haut du nez. Et le ra, le ra, comme il est avec une casera, il sera murakak. Ça veut dire qu'on va le prononcer, d'accord ? De manière douce. C'est-à-dire qu'on dira... Fi Suduri, Nas. D'accord ? On ne va pas dire Fi Suduri. Suduri. D'accord ? On va essayer de le prononcer de manière minutieuse. Et ensuite, dans la dernière aya, Allah, il dit... Donc là, il y a deux runas qui se suivent. Donc, toujours la runa, on a dit au bout du nez, dans le haut du nez. D'accord ? Donc, on va essayer de reciter cette surah avant de se quitter. A'ouzu billahi minash shaytani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'ouzu billahi minash shaytani rrajim. Alhamdulillahi wa jizakumullahu khayran wa sallallahu wa sallam ala seyyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.